La grosse coupe, batouche, c'est la propriété des All Blacks depuis la semaine dernière. Australiens et Sud-Africains se partageaient hier les deux plus petites, autant dire, des miettes. Mais les Springboks sont très remontés à l'image d'Erasmus qui marque le premier essai de la cinquième minute. Chez eux à Pretoria, les Sud-Africains doivent être à tout prix l'emporter pour éviter la cuillère de bois de l'hémisphère sud. Mais les Australiens vont bien revenir avec cet essai magnifique des trois quarts Wallabi sautés de Little pour Thune. L'Arcane, l'arrière s'intercale, un coup d'œil à droite pour servir Hulbeck à l'intérieur. Et c'est finalement Joe Roff qui aplati du grand tard. Un essai qui permet aux Australiens de passer en tête, mais juste avant la pause, ça joue très vite là-bas avec les Springboks. Même le réalisateur se fait surprendre. Et c'est un essai pour les Sud-Africains. Il faut voir le ralenti pour comprendre et admirer la passe lumineuse dans le dos de Debir. Et c'est Dalton qui en profite. 18 à 15 pour les Springboks à la mi-temps. On est un petit peu sonné. Et ce n'est pas fini. 51e minute interception de Rossou. Les Australiens craquent complètement dans cette deuxième période. Et c'est un nouvel essai pour les Sud-Africains. Ils en voulaient encore ? Oui ? Alors regardez bien cette touche monumentale de Joubert. Au lancer du poids, c'est sûr, il aurait des résultats. Et Montgomery s'en va marquer le 7e essai des Sud-Africains, son deuxième personnel. À ce moment-là, Greg Smith, l'entraîneur australien, est déjà sur la sellette. Et ce n'est pas fini. En toute fin de match, les Springboks s'inscriront même un 8e essai. Encore époustouflant. Score final 61-22 pour les Sud-Africains qui arrachent la 2e place du classement final. Et avec 67 points de moyenne par match, on ne s'est pas vraiment ennuyé dans ce tournoi des 3 nations.